Jésus était-il immortel ? Adam et Ève, remplis de la grâce originelle, la foi catholique affirme qu'ils étaient immortels. Jésus, qui est revêtu de la même grâce originelle, en plénitude, était-il immortel ? La réponse est oui, il est immortel. Mais en regardant Jésus, on comprend de quelle manière on doit affirmer qu'Adam et Ève étaient immortels. Ce n'est pas une immortalité par nature. Son corps est mortel. La preuve, lorsqu'il a choisi de le livrer à ceux qui l'ont crucifié, il est mort, réellement mort. Son âme et son corps se sont séparés. Son esprit est descendu dans le shéol, dans le séjour des morts et son corps a été mis au tombeau. Donc on pourrait dire, j'affirme une chose contre la foi, en affirmant que Jésus est immortel. Non, il est bien immortel, mais de la façon suivante. Il l'est de toutes les manières possibles pour que la mort ne puisse survenir chez lui, sauf s'il l'a choisi. Par exemple, quelqu'un pourrait l'assassiner. À un moment donné, des gens veulent le lapider. Et lui, porté par les anges qui sont là, autour de lui, passe au milieu d'eux et s'en va. De nombreuses fois, il échappe à la lapidation. Une fois, on veut même le précipiter du haut d'une falaise et il s'en va, passant au milieu d'eux. Il pourrait aussi avoir un accident. Alors, dans ce cas-là, les anges sont là, présents. Comme dit le psaume, ils porteront tes pieds sur leurs mains de peur que tu ne heurtes une pierre. Ça veut dire que, du côté accidentel, tout est protégé. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Les anges sont là. Ils peuvent empêcher des accidents, mais ils ne le font pas toujours. Parce que, ils nous apprennent ainsi notre faiblesse. Pour le Christ, douze légions d'anges, dit Jésus, sont là pour le protéger. Autre façon de mourir, la vieillesse, la maladie. Pour ce qui est de la maladie, la grâce de la présence de Dieu rend son corps d'une solidité, d'une santé absolue. La vieillesse, son corps mûri, on le voit bien. Il est enfant, il a trente-trois ans. S'il n'avait pas été crucifié, il aurait vieilli. Donc, il serait naturellement mort. Eh bien non. Parce que, au moment choisi, Dieu aurait glorifié son corps. Plutôt, lui-même qui est Dieu, aurait cru glorifier son propre corps. Le transfigurant pour le faire passer dans cet état éternel que nous connaîtrons, nous, après notre mort, à notre résurrection. Ce qui veut dire que l'immortalité de Jésus, ce serait fait par ascension, sans passer par la mort. Tout simplement, son corps ayant, étant transfiguré, dans un autre état de la matière. Donc, il faut retirer de son idée que Jésus n'a pas de corps biologique. Son corps est biologique, mais il est protégé de toutes les manières possibles. Jusqu'au moment où il décide, que les anges ne viendront plus, qu'il se livre à ses ennemis volontairement, et qu'il est crucifié, afin de nous révéler qui est le Père, de quelle manière il nous aime jusqu'à la mort, et que notre propre mort à nous permise par Dieu, parce qu'il pourrait l'empêcher Dieu. Ce n'est pas pour nous écraser. Évidemment, c'est pour préparer notre cœur à la vision béatifique. La preuve, il l'a vécu lui aussi. Merci. 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 Merci.